Le 13 août 1942, l'archevêque de Toulouse, Jules Géraud Saliège, fait lire en chair une lettre pastorale dont le but est d'être entendu par tous les fidèles du diocèse. Dans cette courte lettre, intitulée « Sur la personne humaine », on peut notamment lire ce passage. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noué et de Réce-Bédou. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. On le comprend, cette lettre constitue une prise de position forte et indignée de la part de Saliège en faveur des populations de confession juive. Mais quelles sont les origines de cette lettre et surtout quelles vont être ses conséquences ? On le sait, dans le cadre de la politique de collaboration entre l'État français et l'Allemagne nazie, dès 1940, le gouvernement français va commencer à discriminer et à persécuter les populations juives. En 1942, à partir de la conférence de Vendzey, est mise en place la solution finale qui vise, elle, à l'extermination de ces populations dans des centres d'extermination à l'est de l'Europe. C'est dans ce contexte de 1942 que le préfet de Haute-Garonne-Cheneau de l'Éritz ordonne des déportations depuis les camps de Noé et de Recepédou et ordonne aussi la réquisition de wagons pour permettre cette déportation. Ces camps de Noé et de Recepédou, qui avaient été jusque-là des camps de rétention pour les populations étrangères et pour les diganes français, deviennent des camps de transit pour les populations juives, françaises et étrangères en attente de déportation vers la Pologne. Il faut savoir qu'en 1940, Jules Géraud-Saliège est, comme beaucoup de Français et beaucoup de catholiques, favorable à l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain et favorable aussi au retour aux valeurs traditionnelles prônées par la Révolution nationale. Il participe donc aux visites officielles de Pétain en 1940 et en 1942. Et ce n'est qu'à partir de cette date qu'il va prendre progressivement ses distances avec le régime de Vichy, notamment sur le plan des politiques raciales. Et c'est à la suite d'un rapport rédigé par Thérèse Doty, une assistante sociale catholique, internée volontaire au camp de Recepédou, qui s'alerte des conditions de vie et de déportation des juifs internés et qui alerte sa hiérarchie que Jules Géraud-Saliège va prendre officiellement et fortement position. Philippe Laval, le chef du gouvernement, sous prétexte que les Allemands pourraient prendre ombrage de cette lettre et que cette lettre risque de remettre en cause l'autonomie relative de la zone non occupée, décide de faire bloquer la diffusion de cet écrit par arrêté préfectoral. À Mande, Mgr Oviti va obéir aux ordres du gouvernement et bloquer la diffusion de la lettre alors que d'autres, Mgr Théas, à Montauban par exemple, vont faciliter, permettre tout au moins sa diffusion. En réalité, dans l'épiscopat français, ils sont très peu nombreux à prendre publiquement la parole contre les persécutions faites aux juifs et ils sont en réalité seulement cinq à l'avoir fait pour une centaine d'évêques. Pour autant, cette lettre va être bel et bien lue dans de très nombreuses paroisses à travers toute la France. Elle va être reprise dans la semaine catholique, elle va être même diffusée par le Vatican et sur les ondes de la BBC, enregistrée avec la voix de Maurice Schumann le 31 août et avec la voix de Jean Marin le 9 septembre. Le chef du gouvernement convoque alors le secrétaire de la nonciature du Vatican pour demander la mise à la retraite forcée de Saliège qu'il ne va pas obtenir. Mais les mots de Saliège vont donc circuler, ils vont résonner et ils vont faire leur effet dans un contexte où la population française en 1942 commence à prendre ses distances elle aussi en partie avec les politiques de persécution envers les juifs. En effet, ces politiques de persécution visent désormais aussi des citoyens français, des juifs de nationalité française, qui sont avant tout des voisins, des amis, le médecin de famille, un enseignant respecté ou un commerçant apprécié que l'on voit tous les jours. L'autre, l'ennemi désigné du régime, porte maintenant un visage connu, un visage familier et aimé. Ce sont donc de plus en plus d'actes de solidarité qui vont émerger, le plus souvent isolés, spontanés, mais parfois aussi de façon plus organisée. Et chez Saliège, les actes vont aussi accompagner la pensée et les mots, puisqu'il va mettre en route des filières de sauvetage catholique et va permettre à de très nombreux juifs d'être cachés dans des abbayes, dans des couvents, dans des familles de fidèles. Et il va désigner son évêque auxiliaire, Louis de Courrèges-Dustoux, pour coordonner les activités de sauvetage du réseau Garelle. C'est d'ailleurs son activité de protection des juifs qui va lui faire risquer à lui-même l'arrestation le 9 juin 1944. Et il ne va devoir son salut finalement lors de l'arrivée des agents de la Gestapo pour l'arrêter, qu'à son très grand âge, à sa paralysie partielle due à sa maladie et à la véhémence de la religieuse présente à ses côtés au moment de l'arrestation, qui vont faire tourner les talons des agents présents. D'après le témoignage du résistant Charles d'Aragon, Saliège aurait manifesté, non sans humour, son dépit de voir s'éloigner la palme du martyr. A la libération, l'archevêque est acclamé dans les rues de Toulouse, au même titre que les résistants locaux et que les autorités locales, et il est fait compagnon de la libération par Charles de Gaulle en même temps qu'il reçoit le titre de cardinal. Il décède en 1956 et il est nommé juste parmi les nations en 1969, à titre posthume, en même temps que son évêque auxiliaire, Louis de Courrèges-Dustoux.